Hello tout le monde, hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne dans laquelle on décrypte l'actualité, la crise sanitaire, la crise financière pour ensuite voir les impacts que ça peut avoir pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers, en tant que chefs d'entreprise, en tant que personnes physiques, en tant que papa, maman, salariés. Donc comment tout ça peut nous impacter, nous, en tant qu'individus. Donc si ta banque faillite, c'est pas le sujet le plus sexy, est-ce que ça peut arriver ? Alors on se dit toujours que dans notre monde, ou dans notre monde assez optimiste, ça va pas arriver avant longtemps. Et puis un jour arrive coronavirus, comme si c'était le coronavirus qui était le mot de tous nos problèmes au niveau du secteur bancaire, du secteur des marchés financiers. Bien évidemment que non, on voit que le risque systémique, il est présent depuis assez longtemps puisqu'on a eu plusieurs épisodes par rapport à tout ça. On a eu 2008, les subprimes, 2010, la tête grecque, 2015, puis successivement, 2016, 2017, 2018. À chaque fois, un pas de plus, on va dire, franchit certains éléments supplémentaires qui peuvent nous amener vers une crise sans précédent, une crise du système bancaire. Alors est-ce qu'on irait vers une crise globale du système bancaire ? Est-ce qu'on irait même vers une faillite ? J'en sais rien. On va dire que beaucoup de voyeurs sont envers pour dire que c'est pas forcément le meilleur moment aujourd'hui pour les banques. Je dis pas ça parce que je les ai quittés il y a quelques temps, mais je pense que c'est pas le meilleur moment pour les banques aujourd'hui. Là, on va voir si une banque devait faire faillite, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour toi ? Donc mets-moi des likes, des cœurs et partage cette vidéo si tu aimes ce genre de sujet de fond. Si tu aimes ça, qu'on aille dans le fond des sujets, en profondeur, lâche ton like, fais pas le crevard. Mets-moi tes questions si tu en as et partage surtout, c'est important, ce live autour de toi, partage cette vidéo. Si tu partages cette vidéo autour de toi et que seulement une personne de ton entourage a un déclic et se dit, tiens, c'est pas con de s'éduquer financièrement, de s'éduquer et d'être plus que juste la tête dans le guidon, dans la roue qui tourne au quotidien et de plutôt essayer de dire, voilà, d'avoir une posture de proaction plutôt que de réaction, c'est plutôt intéressant. Une personne dans ton entourage, j'imagine l'impact génial que ça peut avoir. Donc n'hésite pas à le partager, à le liker. Si vous avez des questions, encore une fois les amis, on va aborder des notions qui ne sont pas les plus simples, mais c'est aussi l'intérêt de ce live d'aller un peu plus dans le détail. Donc on va prendre le temps, mais on va aller un peu plus dans le détail. Si ma banque fait faillite, il va falloir voir la banque comme une société, puisque la banque est une société. Elle verse des dividendes, elle a des actionnaires, elle a des associés, elle a des mandataires sociaux, elle a un organigramme, elle a une personnalité. Oh là là, j'ai trop passé de temps avec mon frère pour préparer la conférence sur la fiscalité et le juridique, je vais finir par parler comme lui, mais c'est vrai que du coup, elle a une personnalité. Et par rapport à ça, c'est une société. Et par rapport à ça, quand elle va faire faillite, elle va faire faillite exactement comme une société, de manière pas plus compliquée, elle va avoir des dettes et elle va avoir des créances vis-à-vis de vous. Donc vous devenez un créancier de la banque. Alors, comme on a quand même tenu par des leçons du passé, j'ai envie de dire, on a mis en place, on a mis en place, il a été mis en place, un système pour protéger un minimum, nous protéger un minimum en tant que client des banques, protéger la masse, on a fait un peu du pareto, c'est-à-dire qu'on a fait une règle qui permet de protéger un maximum de personnes par rapport à une mutualisation des risques, etc. Donc, ce qu'on a fait, en gros, déjà, numéro 1, c'est que tu ne vas pas perdre tout ton argent. Ça, c'est le numéro 1. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas être avant une certaine couverture. Yes, Ben, on y arrive. On a, en fait, on est couvert à hauteur de 100 000 €. À hauteur de 100 000 €, sauf opération exceptionnelle, on va le voir après. C'était un montant un peu inférieur à un certain moment, c'est passé à 100 000 €. Donc, déjà, on souffle. Mettez-moi un petit commentaire, ceux qui ont plus de 100 000 € dans la même banque aujourd'hui. En liquidité. Pas en ligne de crédit immobilier, mais en vrai actif net. Qui a plus de 100 000 € dans une même banque. Et là, peut-être que vous allez vous dire, du coup, ça va vous faire-t-il ce que je vais vous dire pour limiter votre risque, diluer votre risque. Donc, en fait, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds de garantie et des dépôts, le FJDR qui va permettre de nous protéger d'une partie des montants qu'on aura mis en banque. Donc, à l'origine, pour un petit peu d'histoire, ça vient de la crise de 1929 et de tout ce qui s'est passé derrière et des actions. Je parle souvent de la crise. La crise, elle est là, mais elle est accélérée par le système de peur, le système d'émotion. Donc, plus on va avoir peur et plus on va, en fait, accélérer sa propre crise. On voit bien aujourd'hui, et pourquoi je parle de la faillite des banques, c'est qu'on voit bien aujourd'hui toutes les personnes qui demandent de différer. Et j'ai dans mon entourage des personnes qui en ont réellement besoin. Il y a des personnes qui n'en ont réellement pas besoin et qui en profitent comme une opportunité de ramener de la trésorerie. C'est une grande bêtise parce que c'est une vision à très court terme, mais à moyen terme, quand la banque va faire faillite, on va tous, les épargnants, tous les épargnants perdront de l'argent. Donc, par rapport à ça, et ce qui a été demandé, ce qui a été proposé de ces différés qui sont maintenant un peu étendus au niveau des particuliers, ne les prenez, mes amis, que si vous en avez besoin et évitez de les prendre si vous n'en avez pas besoin parce que vous jouez petit bras. Vous pensez tout de suite. Vous ne pensez pas à demain. Et dans l'immobilier, dans vos business, si vous ne pensez pas à demain, vous êtes mort, tout simplement. Et malheureusement, là-dedans, c'est que le gouvernement a fait une réaction qu'on peut trouver plutôt sympathique, mais avec une projection économique qui est pour moi assez grave. C'est-à-dire qu'elle n'a pas travaillé le moyen terme. Elle a été prise à dépourvue. Cette crise a pris la dépourvue. Tout le monde. Et du coup, voilà, elle a réagi. On ne peut pas lui reprocher pour une fois d'avoir pris une action, mais je pense que c'est disproportionné par rapport à tout le système. Ils vont revenir dessus, je pense, avec des contrôles par rapport à ceux qui vont verser des dividendes en fin d'année, qui vont montrer des bilans vraiment sympathiques et tout. Je pense qu'il va y avoir des remises à niveau à un certain moment. Mais bon. Donc, le fonds de garantie, en France, le fonds de garantie et des dépôts, c'est ce qui va prendre le relais et qui va jouer en fait le rôle de demandataire à un moment, comme pour une société, pour verser aux créanciers les dettes que doit la banque qui fait faillite à hauteur de 100 000 euros. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail par rapport à ces 100 000 euros parce que ce n'est pas aussi simple que ça et ce n'est pas forcément que 100 000 euros. Ça a été ouvert. Alors, fonds de garantie, en fait, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps et les banques sont obligées au quotidien, enfin au quotidien, ce n'est pas au quotidien, de manière semestrielle en tout cas, de remettre à jour via des cahiers des charges tout ce qui se passe au niveau des exigences du fonds de garantie qui contrôlent que les banques sont bien capables de savoir combien elle est misée. Parce que dans le cas, enfin, on va juste arrêter deux secondes là-dessus, mais dans le cas où ta banque fait faillite, ta banque fait faillite et c'est OK, ça peut arriver, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment tu sais, comment la banque va savoir si tout s'arrête, combien elle te doit ? Comment va se passer tes virements en suspens ? Comment va se passer ton salaire qui sera arrivé, qui ne sera pas arrivé, tu n'en sais rien ? Comment va se passer le chèque que tu auras fait, les cartes bleues en cours, les débits différés ? Est-ce que les gens à qui tu as fait des cartes bancaires vont être payés ou pas ? Ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes, ensuite, du coup, derrière, te faire des impayés ? Le sujet est très, très vaste. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet pendant plus de deux ans pour le mettre en place dans l'une des banques dans lesquelles je travaillais. C'est un sujet qui est très, très complexe à mettre en place puisqu'il faut faire une photo d'un état, une photo à un instant précis de l'ensemble de ce qui se passe, différé, compris, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça et je vous assure que si jamais ça devait vous arriver, je vous encourage à vérifier, les amis, à vérifier que ça soit bon. connaissez vos comptes, ça, c'est intéressant et soyez réactifs si jamais il y avait un souci. Donc, si tu m'écoutes d'un autre endroit que la France, sache qu'en Europe, d'une manière générale, il y a cette garantie à hauteur de 100 000 euros au niveau européen pour éviter toutes les concurrences déloyales, d'aller dans un endroit ou dans un autre, il y a eu une homogénéisation au niveau européen pour garantir ce montant-là. Normalement, du coup, si sur tes comptes, tu as moins de 100 000 euros, tu es plus ou moins garanti à condition que la banque soit capable de te les mettre à disposition. Le souci derrière, c'est celui qui a plus de 100 000 euros. À un moment de ta carrière, tu pourrais avoir plus de 100 000 euros pour ne pas savoir que ce n'est pas forcément bon d'avoir plus de 100 000 euros dans une même banque ou d'être dit pendant des années, de toute façon, jamais, jamais une banque en France ne fera faillite. Jamais une banque en France ne fera faillite. Jamais la moitié de la population mondiale ne sera confinée chez elle avec interdiction de sortir pour ne pas propager un virus que l'on ne maîtrise pas en 2020. Tu vois, il y a des phrases comme ça qui d'un coup perdent de leur sauce où on se dit tiens, au final, ça pourrait arriver. Est-ce que ça va arriver ? On ne sait rien mais ça pourrait arriver et c'est très important du coup là d'anticiper ce qui peut arriver. Donc, au-dessus de 100 000 euros, la boque va pouvoir fonctionner pour se renflouer. Elle n'est pas obligée de tolérance donc elle va fonctionner pour se renflouer. Et en fait, comme je dis tout à l'heure, tu vas devenir un créancier et du coup, la banque va vendre des actifs pour essayer comme une société qui va liquider pour essayer de rembourser ses dettes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie qui est une partie relativement dense. Si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, à partager cette vidéo et à mettre des likes si vous aimez ce genre de sujet. Ce ne sont pas les sujets les plus fun les amis mais c'est structurant si vous avez vraiment des ambitions. À un moment, il faut comprendre le système en profondeur. Là, on parle des garanties des dépôts de l'argent qui est déposé, garantie d'espèce. Donc, toutes les natures ne seront pas forcément garanties. On va prendre par exemple tous les comptes d'épargne. un compte courant à l'ivraie. On va faire la somme et via le fonds de garantie, tu es sûr de récupérer ton argent à hauteur de 100 000 euros. On fait la somme, il y aura des sommes, il y aura des plus, des moins, des débits et on va voir ce que réellement tu as. et là, là, tu vas me dire Damien, il y a un problème. Imagine, imagine, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, je revends un appartement, un immeuble à 300 000 euros où je n'avais plus de prêts dessus. Du coup, j'ai mon notaire qui me fait le virement et là, je récupère l'argent sur mon compte faillite de la banque. Moi, je n'ai jamais eu plus de 100 000 euros en compte de dépôt en banque, donc je ne me suis jamais dit que c'était un problème, j'étais garanti. D'un coup, j'ai 300 000 euros, faillite de la banque, faillite de la banque, juste les amis, on ferme, c'est rideau, c'est-à-dire le système d'information il est suspendu. Il n'y a plus de traitement comptable qui se passe, il n'y a plus rien, walou, c'est fini. Ça vous parle de traitement comptable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mise à jour des soldes par rapport aux écritures qui rentrent, c'est un gel total de la situation. On baisse le rideau en état au jour de la mise en faillite, en incapacité de paiement, je ne sais pas exactement le terme juridique qui est employé, mais en tout cas, au moment où l'activité s'arrête officiellement, où c'est annoncé, il n'y a plus rien qui se passe. et tu avais mis tes 300 000 euros sur ton compte, le notaire, tu avais viré l'argent. Et Damien, du coup, je suis assuré qu'à 100 000 euros, donc qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce cas-là, jusqu'en 2016, il n'avait pas été réellement pris en compte de gérer l'exception, l'exception, les écritures exceptionnelles, on va dire. Et du coup, depuis 2016, heureusement, le plafond d'indemnisation est passé à 500 000 euros. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on gère la masse, on ne gère pas. Alors moi, je travaillais en gestion de la fortune, en wealth management, autant dire que 500 000 euros, c'est vite atteint. Mais, qui a 500 000 euros sur ses comptes aujourd'hui ? C'est vraiment la pointe de la pyramide et du coup, là, et c'est plutôt intéressant quand même, on a préféré servir une majorité de personnes quitte à léser quelques personnes plutôt que donner une clé de répartition plus basse, faire en sorte que les chiffres soient différents et du coup, on aurait servi moins de monde. Parce que bon, un fonds de garantie, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'il ait les fonds pour rembourser ce qu'il dit qu'il va rembourser. J'ai toujours quand même, toujours voir un doute si l'ensemble du système bancaire s'effondre, est-ce que ce fonds de garantie qui garantit pratiquement tous les établissements bancaires français, c'est FGDR, est-ce qu'il a les fonds réellement pour indemniser l'ensemble des clients ? Petit aparté, tu as bien compris que si tu as quatre banques de multi-bancaires, ce qui est plutôt intéressant au moins d'avoir deux banques, du coup, tu joues à ça sur chaque banque, du coup, c'est 100 000 euros par banque. Tu as aussi compris que c'était, je ne l'ai pas précisé, c'est 100 000 euros par personne physique. C'est qui une personne physique ? C'est une personne définie par son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Donc, c'est toi, une personne physique. Donc, monsieur, madame, chacun sur ses comptes, c'est 100 000 euros par personne. Ce n'est pas pour le foyer. Donc là, ça augmente un petit peu. Maintenant, malgré tout, les 300 000 euros arriveraient sur le compte de monsieur, madame, on ferait une claire répartition 50-50, 150-150, tu perdrais, ancien calcul, 50 000 euros. Tu ne perdrais pas 200 000 euros si ça arrivait sur un compte joint. J'espère que je ne vais pas trop trop vite, que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas clair, me poser des questions et lâchez des likes si ça vous plaît. Donc, il y a des cas particuliers sur lesquels on va pouvoir aller au-dessus des 100 000 euros. Et on a notre cas, notre fameux cas, dépôt provenant de la vente d'un logement appartenant au titulaire du compte. Donc, tu as reçu l'argent du notaire, tu es le titulaire du compte, ça me paraît assez évident, bim, tu es protégé. Après, tu as certains certains cas par rapport à des retraites, des legs, des donations. ils ont essayé ils ont essayé au retour du contrat de travail. En fait, ils ont essayé d'identifier et c'est plutôt bien fait toutes les opérations remarquables. En fait, à l'époque, je me rappelle, on nous avait demandé de lister toutes les opérations remarquables qui pouvaient arriver qui étaient avec des montants conséquents. Et du coup, ils ont agrégé l'ensemble de ça pour en faire des catégories et essayer de ne léser personne tout en faisant ce qui était économiquement possible de faire pour eux. On se rappelle qu'ils ne peuvent pas tout faire, donc ils protègent et ils le protégèrent un maximum. Donc oui, j'avais noté une précision importante mais qui montre que vous êtes couvert mais c'est la garantie n'existe que si la banque est française ou est une filiale d'une banque étrangère sujette à la loi française. Donc en gros, l'ensemble des banques dans lesquelles tu es rentrent dans ce cas. Soit ce sont des banques françaises, soit ce sont des filiales de banques étrangères mais qui respectent, qui sont sujettes à la loi française qui respectent la loi française du coup. Il y a le cas d'HSBC France que tu dois connaître, une filiale et qui, de la maison mère britannique, HSBC britannique, mais qui respecte la loi française et du coup qui est bien garantie. Dans 99% des cas, tout ce que je te dis, tu seras bien garanti au niveau bancaire si tu es en France dans une banque dans 99% des banques dans lesquelles tu vas avoir le privilège d'avoir déposé ton argent. Alors, quelque chose de moins marrant et c'est pour ça qu'on en a parlé juste avant, c'est que la garantie dont je te parle, ce n'est pas une garantie pour investisseurs. C'est-à-dire que il n'y a que les gens, les déposants, donc ceux qu'on dit dépôts, donc on a vu les comptes courants, les livrets, les dépôts, l'épargne qui sont garantis. Ceux qui placent leur argent dans des titres comme les actions des OPCVM. Ouais, pardon, excusez-moi, il y a une double garantie dans ce cas-là, mais c'est des montants différents et ça ne rentre pas dans les mêmes règles de calcul. Il y a une garantie inférieure pour ces investisseurs qui placent leur argent en action au PCVM, mais c'est pour moi quelque chose qui a moins lieu d'être parce que en fait, tu es propriétaire. C'est parce que la banque fait faillite que tu perds normalement l'objet, le support que tu as acheté. donc pour moi, ça ne rentre pas complètement dans le même cadre puisque tu restes propriétaire de l'OPCVM, des actions que tu as achetées. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, si tu es une personne morale, enfin, si tu fais partie d'une personne morale, tu as aussi droit à cette garantie unitairement à 100 000 euros pour en tant que personne morale. en fait, toute personne, toute personne, une indivision également, toute personne a le droit à cette garantie parce qu'il devient en fait créancier de la banque qui fait faillite. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est bingo pour les prêts en cours ? C'est-à-dire que j'ai un remboursement en cours dans la banque, j'ai 400 000 euros d'encours, la banque fait faillite, cela veut dire que je n'ai plus à rembourser et c'est génial. Eh bien, non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, tu as, je t'ai déjà dit tout à l'heure, une société, donc tu as un liquidateur qui va s'occuper de liquider la société qui est la banque et du coup, qui va faire en sorte de récupérer également toutes les créances en cours pour les basculer sûrement vers soit une autre entité ou une nouvelle banque et faire exécuter les créances en cours et faire en sorte que les banques, que les clients remboursent leurs prêts. Donc, ce n'est pas l'opération qui te permet de devenir riche en 5 minutes par opportunité. bien évidemment, sur cette partie-là, tu ne vas pas avoir gain de cause et tu ne pourras pas, tu devras, d'une certaine manière, dans ton cas, malheureusement, c'est comme quand tu fais une commande, quand tu es client d'une société et qu'elle fait faillite, tu as toujours un potentiel risque, un potentiel dommage et ce n'est pas pour ça qu'on va oublier les dettes que toi, tu as parce que ça va être repris par le liquidateur. On a fait le tour de cette partie. J'aborderai dans une autre vidéo le pourquoi une banque pourrait faire faillite parce que si on repart dessus, là, on a fait une grosse notion, si on repart dessus, ça va être encore d'autres notions importantes. Donc, on abordera dans une autre vidéo le pourquoi une banque pourrait faire faillite et derrière, entraîner par effet domino, la faillite du système bancaire. Effectivement, tu vas me dire que ça ne peut pas arriver et je te répéterai la moitié de la population mondiale confinée chez elle. Il y a quelques mois, quelques années, tu m'aurais dit que ça ne pouvait pas arriver. On est plutôt dans une gestion et une anticipation pour essayer d'être dans la proaction. Si ça n'arrive pas, c'est cool, mais au moins, on sait ce qui se passe. J'ai manqué une partie. Si tu as 300 000 euros répartis sur trois banques, par exemple, c'est bon ? Alors, pour chaque banque, la règle va se... normalement, la règle va se mettre, donc, ils vont découper par personnes, morale, physique, 300 000 euros, 100 000 euros encore personne et du coup, si tu as tes 300 000 euros découpés sur chaque banque, tu devrais normalement pouvoir les récupérer à condition que les trois banques ne fassent pas faillite en domino, en effet domino. Donc, les amis, est-ce que vous avez des questions ? Mettez-moi des likes. Posez-moi vos questions. si vous en avez avec grand plaisir. On a fait le tour, du coup, de ce sujet toujours dilué. Après, il faut voir la relation de partenariat, c'est-à-dire si tu commences à avoir plein d'un box et tu justifies... Si ta banque te dit « Moi, je veux que je te ramène tous les fonds » et tu dis « Non, non, parce que si vous faites faillite, c'est comme si tu commences une histoire d'amour et tu ne mets pas toute ta passion avec ta fiancée, ta future femme, ta femme, en lui disant que bon, peut-être que vous allez vous séparer à un moment si elle part en dépression ou si, c'est le contraire, ou si l'homme part en dépression. C'est un changement et du coup, tu ne préfères pas mettre toute ta passion, toute ta volonté au même endroit. Bon, ça peut avoir des soucis. Donc, la manière de le faire, c'est anticipé par avoir 10 banques et déjà, est-ce que tu as plus de 100 000 euros c'est la première question à se poser et par rapport à ça, déjà, tu élimines, ensuite, tu as vu que tu étais protégé sur des opérations remarquables, ça limite la deuxième, si tu as une société, tu es protégé par rapport à ta société différemment de ta personne physique, si tu es marié, tu es doublement protégé si vous avez l'ensemble des sous qui sont ensemble. Et voilà, donc, il n'y a pas d'énormes inquiétudes à avoir, mais soyons proactifs, on voit ce que ça fait d'être dans la réaction, ça fait ce qu'a fait le gouvernement qui est très bien, ça fait qu'ils ont pris une décision, mais en réaction et pas en proaction, du coup, je pense que l'impact économique va être assez important par le fait d'avoir bloqué en fait un système, c'est-à-dire que malgré tout, les banques ont besoin d'être remboursées, et du coup, 6 mois, la somme de 6 mois de différés qui, potentiellement, ne seront pas suffisants pour redresser des sociétés qui seront quand même en faillite. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution de l'avoir automatisé. Donc, travaillons la proaction et c'est ce qu'on fait dans ces vidéos, on travaille la proaction mais dans le fond, donc ce n'est pas forcément toujours sexy, toujours vendeur, mais en tout cas, si tu as aimé et tu aimes ce genre de format des vidéos qui va vraiment dans le fond des sujets, alors mets-moi un gros like, partage-la à tes amis. Alors, ça va me permettre deux choses. La première, ça va me permettre de me donner de la motivation pour te donner encore plus et le deuxième, c'est que ça va me permettre de faire connaître mon message à encore plus de monde, donc c'est encore un plaisir pour toi, pour moi, pour tout le monde et on va arrêter là. Donc, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, amuse-toi bien, prends soin de toi et je te dis à très vite. ciao.